Applaudissements Merci Applaudissements Applaudissements Quand j'avais 5 ans et demi, j'ai été voir un film au cinéma avec maman. Maman, elle aime beaucoup le jazz. Alors, quand elle a vu un article sur un chouette film dans un nightclub et qu'elle a entendu un extrait de la bande originale à la radio, elle a dit bon coup. Maman, elle ne s'y connaît pas trop en réalisateur, je crois. La musique, elle est bien, c'est vrai, mais il y a beaucoup de pompons et plein de sons qui giclent au Cotton Club. Je ne crois pas qu'Opola ait fait son film pour les enfants. N'empêche, elle est bien aimée. Elle était belle, la dame. Elle ressemblait un peu à Tupense des Tommy et Tupense d'Agatha Christie avec ses chapeaux rigolos. Pas de la première histoire. C'était sur les souvenirs d'enfance. Et autre film, c'est la période de Noël, c'est d'époque. Chez mamie, on a encore regardé Sissi avec sa grosse perruque et ses robes à plein Dupont. Du coup, ni vu ni connu, subraptissement, en catimini, j'ai plongé dans les armoires. J'ai enfilé la perruque brune de ma tante avec les longs cheveux. J'ai empilé toutes les jupes de la petite penderie en finissant par celle en Vichy qui a le plus de tours. Et j'ai fait une royale entrée dans la salle. Bon, les chaussons patins, c'est pas trop ça. Mais je peux glisser comme un patinage artistique. C'est bien pour faire tourner la jupe. Attention à pas tomber, crie mamie. Sissi patineuse ne tombe pas. Elle virevolte. Ma tante ricane. Maman lit. Face à leur incompréhension teintée de jalousie, elles ne rentrent plus dans ses jupes. Elles ont trop grossi. Je me retire dans mes royaux appartements et vais me changer parce que ça sert et que c'est pas pratique pour faire des pichons. Sous-titrage ST' 501